Il travaille sur cette maquette depuis 4 ans. Ses passionnés ont recréé la célèbre ligne des hirondelles pour l'exposer au public dès que possible. Mon père en a eu fait 5 ou 6 maquettes. Il a eu exposé dans des vitrines amourées, mais il y a 70 ans de ça. Et puis moi, je connais ça un peu à la base. Il y avait le côté technique qui nous a intéressés. Une dizaine d'exposants préparent le 75e anniversaire de la marque Jouef, la contraction de jouets français. Les petits trains et leurs circuits ont été fabriqués à Champagnole jusqu'à la délocalisation de l'usine en 2002. L'entreprise était un des plus gros employeurs du Jura. Depuis, d'anciens salariés ont créé une association. Dans leur local, ils récupèrent toutes sortes d'objets donnés par des collectionneurs. Ils prennent de l'âge, ils savent pas quoi en faire. Ils nous donnent. Donc on est heureux de faire revivre toute une époque. Donc le cœur de Champagnole, Jouef, c'était un dixième de la population. Donc beaucoup de familles, beaucoup d'amis qui n'avaient pas quelqu'un qui travaillait au Jouef. Mais pas question de rester tourné vers le passé. L'association souhaite créer un musée consacré à la marque. Cet été, nous avons accueilli des Américains qui venaient à Champagnole pour voir les trains Jouef. Donc il y a une évolution touristique qui est à mettre en place et nous espérons que dans les années à venir, cette structure pérenne sera mise en place. En tout cas, c'est le sens que notre association souhaite. Avec cette exposition, les membres de l'association veulent séduire le public, bien sûr, mais ils espèrent aussi convaincre des financeurs de travailler avec eux.